Alors on prend dans le serment sur la montagne, c'est Matthieu 5, versets 43 à 48. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Et bien moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Ainsi, vous vous comporterez vraiment comme des enfants de votre Père Céleste. Car lui, il fait luire son soleil sur les méchants, aussi bien que sur les bons. Et il accorde sa pluie aux justes comme aux injustes. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, allez-vous prétendre à une récompense pour cela ? Les collecteurs d'impôts eux-mêmes n'en font-ils pas autant ? Si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire ? Les païens n'agissent-ils pas de même ? Votre Père Céleste est parfait, soyez donc parfait comme lui. Amen, Amen. Voilà, donc on est dans une série sur l'amour. On a fait d'abord l'amour de Dieu, ensuite, qu'est-ce qu'on a fait la semaine dernière ? L'amour de soi-même, c'est ça. Et là, c'est l'amour, un juste amour pour soi-même. Et là, c'est l'amour des ennemis. L'amour des ennemis. Alors, c'est central dans l'enseignement de Jésus. Ce n'est pas périphérique, ce n'est pas éthique, ce n'est pas juste, après l'évangile, qu'est-ce qui se passe ? C'est déterminant. Parce qu'en fait, ce qui va se jouer là dans l'amour des ennemis, c'est notre différence entre les chrétiens et les païens. Ce qui se joue là, c'est vraiment de savoir si on est vraiment des enfants de notre Père Céleste ou si, en fait, tout simplement, on est petits bras, des chrétiens éco-plus, des chrétiens qui saisissent deux, trois vérités bibliques et puis, en fait, ensuite, n'arrivent pas à le mettre en pratique. Et ce n'est pas une question de comportement, c'est une question de, mais qui est ton moteur ? Est-ce que c'est Dieu ou est-ce que, tout simplement, c'est le même moteur que tous les hommes de cette terre ? Donc, c'est vraiment central. Je vois trois choses. J'ai envie de parler avec vous sur l'amour des ennemis dans trois directions. Mais avant, je voulais juste poser ça. Est-ce que tout le monde a des ennemis ? En fait, c'est vrai, il y a des gens, ils sont entourés d'ennemis. Alors, d'ennemis, qu'est-ce que ça veut dire, ennemis ? Évidemment, ce n'est pas le voisin aux frontières de ton État avec ses fusils et ses chars d'assaut. Encore que, il y a plein de frères et sœurs qui ont connu ça. Il y a plein de frères et sœurs qui ont connu ça. Un pays en guerre, un pays assiégé, une ville assiégée, des milices qui traquent, des choses comme ça. Ça, c'est des choses que des frères et sœurs dans cette assemblée-là ont vécues. Mais là, je ne parlais pas de ces ennemis-là. De quoi on peut parler ? On peut parler de cette violence dans laquelle vivent tellement de personnes dans notre société. La violence conjugale, la violence dans la famille, des parents, souvent des pères, qui sont abusifs, violents. Des relations conjugales qui sont difficiles. Les statistiques sont terribles sur la violence conjugale. C'est la violence professionnelle. Les statistiques sont terribles. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui ont des ennemis concrets. Des ennemis concrets dans leur vie. Des gens qui, en fait, en veulent à leur bonheur. Alors, en fait, souvent, ils n'en veulent pas directement à leur bonheur. Alors, en fait, le père de famille, quand il tape, ce n'est pas qu'il a décidé de rendre les gens malheureux autour de lui. Il s'est passé quelque chose. Il a trop bu. Il est énervé. Il se déchaîne. C'est Satan qui prend le contrôle de lui. Il n'a pas décidé consciemment, tiens, je vais faire le malheur de mon fils et je vais lui pourrir sa vie et son enfance et lui éclater sa conscience de lui-même pour le restant de sa vie. Ce n'est pas ça qu'il a dans sa tête. C'est une intériorisation de la volonté de Satan qui, effectivement, veut ce malheur. Mais lui, en fait, il répond au moment présent. Il répond, Satan, c'est bon. J'ai ouvert ma porte. J'ai ouvert mon cœur. Il y a des gens, peut-être, qui, parmi nous, se disent « Moi, je n'ai pas beaucoup d'ennemis. » C'est vrai, tant mieux, en fait. Tant mieux celui qui n'a pas d'ennemis. Je connais peu de personnes qui n'ont jamais eu d'ennemis. Jamais eu dans la sphère professionnelle, familiale ou dans les relations, jamais eu un ennemi. Et puis, je me suis dit comme ça. Mais peut-être que je me trompe. Peut-être qu'en fait, c'est tout simplement qu'il y a des vies qui sont tellement différentes. Mais Jésus a dit « Tel on traite le maître, tel on traitera les disciples. » Et du coup, quand je vois l'histoire de l'humanité, je me dis « En fait, si on n'a pas d'ennemis, c'est peut-être aussi qu'on n'a pas beaucoup de clarté dans nos convictions. » Parce que les convictions de Jésus étaient claires et qu'elles produisaient des choses. Elles produisaient qu'autour de lui, il y avait des gens qui n'étaient pas d'accord, il y avait des gens qui étaient dérangés, il y avait des dénonciations qui se faisaient qui mettaient tout le monde mal à l'aise. Et même les gens de bien, je pense à, je ne sais pas, vous voyez, Martin Luther King, qu'est-ce que tu peux lui reprocher ? Le mec, il est génial, il fait tout bien. Aujourd'hui, tout le monde lit Martin Luther King. Oh, génial, Martin Luther King. Qu'est-ce qu'il y avait à lui reprocher ? Bon, il finit assassiné. Gandhi finit assassiné. Les gens géniaux avaient des ennemis. Juste réfléchir, je ne sais pas. Peut-être que moi, je n'ai pas tous les exemples en tête, mais j'ai l'impression quand même que tous, ils ont des ennemis. L'abbé Pierre, il fait le bien, mais c'est un gauchiste. Mère Thérésa, elle s'occupe des pauvres, très très bien, d'accord. Mais par contre, elle est contre l'IVG, hyper grave. C'est un monstre, en fait. Vous voyez, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. J'ai l'impression. Et du coup, en fait, ne pas avoir d'ennemis, du tout, n'avoir personne que tu déranges dans ta vie, dans ton entreprise, dans ta famille, en fait, c'est suspect. Je ne veux pas devenir ton ennemi pour autant. Je te dis juste, c'est suspect. Ensuite, les ennemis. Alors pourquoi Jésus nous dit d'aimer nos ennemis et pourquoi c'est central ? Parce qu'en fait, c'est une question de compréhension de nous-mêmes. Nos ennemis sont nos semblables. Nos semblables. Ça, c'est une question de compréhension, en fait, de vision de l'homme. Jésus dit, mais tu sais, tes ennemis, les méchants et tout, autour de toi. En fait, Dieu fait lever son soleil sur eux aussi. Et il fait pleuvoir sur eux aussi. Et en fait, Jésus renvoie une donnée créationnelle. La donnée de la création. Ces mecs te ressemblent beaucoup. Ce sont tes semblables. Mon frère, ma soeur, je t'invite à... Je sais que déjà, il y a des visages qui passent dans ton cerveau depuis que j'ai commencé la prédication. Et je t'invite à les visualiser. Ce sont tes semblables. En fait, si tu commences à les détester, il y a quelque chose qui est juste une incompréhension fondamentale de l'humanité dans laquelle nous vivons. Ces gens-là nous ressemblent. Ce mec qui te harcèle, cette personne qui te manipule, qui te ment, qui trame contre toi des choses avec tes collègues, qui te pourrit et te calomnie à la machine à café. Ce mec-là te ressemble. En fait, nous ressemblent. Non, mais en fait, c'est terrible. Parce que la parole de Dieu, elle a quelque chose de tellement perçant. Elle nous dit que ces hommes-là sont ce que nous aurions été dans d'autres situations, ce que peut-être même nous sommes. Peut-être que tu te défends d'être aussi pire. Non, toi, tu n'es pas aussi pire. Tu n'es peut-être pas dans les mêmes situations. Mais qu'est-ce que tu as fait en petit qui n'aurait pas pu germer en gros si le Seigneur ne t'avait pas arrêté ? Le nombre de fois où tu t'es juste assis et où tu as juste ricané. Tu t'es moqué. Mais si le Seigneur ne nous avait pas arrêté dans ces situations-là, on en serait où ? Du ricanement. Est-ce qu'on n'aurait pas juste cautionné pire ? Là, les enfants, ils sont partis à leurs activités. Je suis sûr, on demande à chaque enfant qu'est-ce qui se passe dans sa classe. Est-ce qu'il n'y a pas un bouc émissaire par classe ? Un bouc émissaire par classe. Mais s'il y a un bouc émissaire, c'est-à-dire qu'il y a 30 élèves, il y a un bouc émissaire, il y a peut-être 3 bourreaux, et le reste, je ne sais plus compter, 27, 26, un truc comme ça, 26 complices, 26 passifs. Et s'il y en a un qui se lève pour le bouc émissaire, il y aura 26 ennemis. 25. En fait, cette dynamique, elle est là. Elle est là et elle est présente. Et en fait, on est totalement imprégné là-dedans. Et du coup, il y a bien des trucs injustes que nous dénonçons. Et ça, d'ailleurs, c'est terrible. Tu dénonces un truc injuste, et puis en fait, tu participes à une autre injustice. Puis il suffit que Satan vienne te voir et te dise, ah ben alors, on dénonce les trucs injustes, mais alors, oh là là, mais qu'est-ce que t'es... Qu'est-ce que... Une grosse hypocrite. Eh bien franchement, franchement, est-ce que c'est faux ? Est-ce que tu participes pas à ça, toi aussi ? Je crois que quand Jésus nous dit aimez vos ennemis, en fait, il dit quelque chose qui est très très profond. C'est qu'en fait, si tu commences à détester ce qui te ressemble comme deux gouttes d'eau, tu vas avoir un problème. Tu vas avoir un problème à vivre dans cette humanité et à vivre avec ta propre humanité. Moi, je crois qu'il y a un lien qui est très fort entre le manque de pardon, entre la haine, la détestation et quelque chose qui est de l'ordre de la tristesse, de l'amertume qui, même quand t'es une victime, quand tu es objectivement la victime, quand tu t'es fait harceler, tromper, frapper, qui, dans cette situation, s'il ne pardonne pas, s'il n'arrive pas à aimer, ne vit pas le pourrissement intérieur de son cœur jusqu'à la dépression. Combien de dépressions ? Combien de dépressions de gens qui sont totalement innocents ? Totalement innocents ? Oh, vu des hommes, c'est normal. Normal. Je ne dis pas que toutes les dépressions viennent de ça. On se calme. Mais combien de dépressions parce que des gens se sont faits laminés par Satan, laminés par l'ennemi et que, dans leur cœur, en fait, ils ont laissé la haine germer, la haine pour l'humanité, la haine pour ces gens. Et cette haine, pour ton semblable, elle produit forcément, à un moment donné, la haine de toi-même, un désespoir sur toi-même tellement fort. Jésus nous dit d'aimer nos ennemis parce qu'ils nous ressemblent comme de gouttes d'eau. Jésus nous dit aussi d'aimer nos ennemis parce que, en fait, nous sommes sous la grâce, les amis. Nous sommes sous la grâce. Jésus nous demande d'aimer nos ennemis et Jésus l'a fait. Jésus l'a fait. Et ça, c'est fondamental. Jésus, sur la croix, il était détesté, il était martyrisé et il les a aimés. Père, pardonne-leur. Jésus l'a fait. Et en fait, ces ennemis, sur le mont Golgotha, on l'a dit et redit, c'est pas juste les chefs du peuple juif, c'est pas juste les chefs du peuple romain, c'est pas le Saint-Nédrin et le Sénat de Rome. C'est l'humanité toute entière qui est présentée là. Les autorités religieuses, les autorités politiques et la foule qui se retourne et qui crie, crucifie-le. Sur ce mont Golgotha, c'est tout l'homme. C'est tout l'homme et c'est qui nous sommes. C'est qui nous sommes qui met à mort Jésus-Christ. Et Jésus-Christ nous a aimés à ce moment-là. Et dans l'amour des ennemis, il y a quelque chose qui est déjà une prévisualisation du Golgotha par Jésus. Vas-y, aime tes ennemis parce qu'en fait, moi, c'est comme ça que je t'aime. Parce qu'en fait, clairement, quand nous n'étions pas à Christ, nous étions les ennemis de Christ. Les ennemis de Christ. C'est dur, c'est fort comme terme. Ah non, disons que je ne persécutais pas les chrétiens, je ne blasphémais pas toute la journée contre Dieu. Ennemis de Christ. Par nos péchés, par nos péchés, nous justifions sa crucifixion. Par notre manque d'amour pour Dieu, nous justifions le fait qu'ils doivent payer le prix pour nous sortir de l'enfer. par nos péchés. Et c'est comme ça que Christ est venu nous chercher. N'être pas à Christ, c'est forcément être son ennemi. N'être pas auprès de celui qui est notre Père Céleste, celui qui, plein d'amour, nous a créés pour une communion véritable. N'être pas à lui, c'est fouler au pied notre Père, notre Créateur, son amour, sa tendresse, sa vie donnée pour nous, son sang répandu sur la croix. Lui nous a aimés alors que nous voulons sa mort sans le vouloir. Et en fait, nos ennemis ne sont pas pires envers nous. Pourtant, je ne sais pas si vous avez vraiment des gros ennemis, mais vos ennemis ne sont pas pires envers vous que nous n'étions vis-à-vis de Jésus. En fait, vos ennemis ont même sans doute une retenue vis-à-vis de vous que nous n'avions pas quand nous étions sans Christ. Et Jésus a pardonné. Et Jésus est mort pour tous ces gens. Et en fait, spirituellement, l'amour des ennemis, c'est un thème où on pourrait dire oui, c'est les conséquences pour les super chrétiens. En fait, non, l'amour des ennemis, c'est juste la clé qui fait est-ce que tu as compris ou tu n'as pas compris ce qui s'est passé sur Golgotha ? Est-ce que tu as compris qu'est-ce que c'était qu'être un homme, qu'est-ce que c'était que vivre par la chair, qu'est-ce que c'était qu'ouvrir son cœur à Satan, ou juste est-ce que tu n'as pas compris ? Et est-ce que l'évangile, c'est encore pour toi une leçon de morale et une leçon de sois un peu meilleur que tu étais hier. Est-ce que l'évangile, c'est de nous faire, de nous rendre un peu plus gentils qu'avant ou est-ce que l'évangile, c'est un discours sur l'homme, un discours sur Dieu, un discours sur le péché, sur la rédemption et sur la grâce. C'est pour ça que c'est central. Voilà pourquoi nous pouvons, nous sommes amenés à aimer ces gens qui nous maltraitent, qui nous méprisent, qui nous jettent à terre. Nous sommes appelés à les aimer parce que Christ l'a fait et parce que dans nos interactions avec eux, nous voulons dire j'appartiens à celui qui a racheté mon âme au prix de son sang et je n'appartiens pas à celui qui veut pourrir mon cœur. Et la troisième raison pour laquelle nous devons demander au Seigneur l'amour des ennemis, le demander mais vraiment fermement avec un acharnement de tous les jours, c'est parce que mes amis, nous sommes en combat sur la terre dans un monde hostile et quand nous sommes en combat sur la terre, nous ne sommes pas seuls dans ce combat, nous sommes une armée, c'est du vocabulaire de l'apôtre Paul, nous sommes une armée sur cette terre en train de combattre les forces de Satan et vous savez quand il y en a un dans l'armée qui est en train de se faire justice lui-même, en train de se taper avec un autre soldat de l'armée ennemie et que le général a dit non, on reste groupé, on reste groupé, on est ensemble mais il y a un soldat qui est sur le champ de bataille là, tout seul en train de se battre contre Satan, il met la pagaille dans le camp du Seigneur parce qu'il n'obéit pas aux ordres, parce qu'il ne marche pas avec son capitaine, marcher avec son capitaine ça veut dire que on est une armée, on obéit tous au même roi qui a racheté nos âmes et on se bat contre Satan, Satan c'est qui ? c'est cet esprit qui vient et qui pourrit les cœurs et tu sais mon frère, ma sœur quand ton ennemi te parle, quand cet homme cette femme est déchaînée contre toi en fait si tu commences à lui répondre avec les armes charnelles tu fais des proclamations et des allégeances Seigneur je m'en occupe c'est bon laisse tomber j'ai pas besoin de toi sur ce coup là laisse moi mon ennemi je m'en charge Satan vas-y c'est bon on va régler ça tu peux tu peux venir me donner un peu de ta force un peu de ta puissance je vais régler ça avec le gars là en fait quand tu ouvres ton cœur comme ça c'est une proclamation d'allégeance et c'est une proclamation à Dieu Seigneur nous n'avons pas besoin de toi on va régler ça tout seul et c'est pas comme ça que le Seigneur règle nos problèmes à nous c'est pas comme ça qu'on peut être intégré à son armée victorieuse parce que l'armée du Christ sera victorieuse n'en doutez pas jamais la victoire est avec le Christ tu veux des petites victoires sans Christ un petit corps à corps avec un soldat de l'armée de Satan peut-être tu vas remporter tu vas peut-être finir blessé cabossé etc je te dis qu'il y a une plus grande victoire à rester campé dans l'armée du Seigneur mon frère ma soeur quand tu parles quand tu réponds et quand tu te bats avec un ennemi humain tu attaques ton semblable tu attaques quelqu'un pour qui Christ est mort et en fait quelque chose qui est horrible c'est que tu te rends plus difficilement défendable par Dieu mon frère mon frère ma soeur je te donne des exemples concrets tu sais quand quand un chrétien est calomnier quand un chrétien ou un non chrétien un de tes amis un de tes collègues de travail quand il est calomnier tu as envie de le défendre parce qu'il y a l'esprit qui vient en toi mais quand ton collègue de travail calomnier commence à mal se comporter commence à vouloir réagir tu sais quand il commence à lui même faire des boulettes parce qu'il est tenté par Satan tu as envie de le défendre et puis il y a un truc en toi qui te retient parce que tu sens qu'en fait il est sur une mauvaise pente et qu'il devient de moins en moins défendable tu préférais quand il était totalement innocent en train de se faire de se prendre des coups c'était plus facile à défendre dans ce cas là tant qu'il n'avait pas encore réagi et quand il commence à réagir tu fais c'était pas hyper bon ça t'aurais pu t'abstenir mais je comprends en même temps mais t'aurais pu t'abstenir bah c'est pareil pour toi c'est pareil pour chacun d'entre nous quand on commence à réagir par nous même en fait on rajoute toujours des choses qui viennent de notre chair on met des scories dans le combat on intègre des trucs pourris qui font que les enfants de Dieu ont un combat plus difficile pour nous défendre que le Seigneur lui-même c'est pas très bien à qui on appartient ça c'est le combat spirituel l'amour des ennemis c'est parce que ce sont nos semblables l'amour des ennemis c'est parce que nous sommes par grâce sauvés rachetés que Dieu l'a fait et l'amour des ennemis c'est parce qu'en fait on vit un combat spirituel sur la terre nous nous battons contre des principautés des dominations en face de nous il y a des gens des gens qui qui vivent qui ont parfois qui ont une famille qui ont des problèmes dans leur famille ton ennemi dis-toi que quand sa mère a un cancer et ben il te ressemble comme deux gouttes d'eau dis-toi que quand il souffre dis-toi que quand ses enfants partent en vrille à l'adolescence ben dis-toi que ton ennemi qui a une dans ta tête tu te disais ah celui-là c'est une tête de chien et ben dis-toi que il souffre et que lui aussi il a les problèmes qui ressemblent comme deux gouttes d'eau à tes problèmes et que nous menons un combat spirituel et si tu ne le mènes pas avec des armes spirituelles ça veut dire que tu les mèneras avec les armes de Satan et tu seras perdant tu seras perdant mon frère Massa je voudrais donner des pistes très très concrètes parce que chacun d'entre nous chacun d'entre nous il y a des choses mais c'est quoi comment on va faire très très concrètement surveillons nos lèvres ça commence par là il y a des choses en fait quand on commence à les poser sur nos lèvres et s'habituer à poser sur nos lèvres des calamités ben il y a des choses c'est qu'à un moment donné ça devient plus facile vous avez remarqué ça par exemple avec les gros mots quand tu t'habitues à dire un gros mot à un moment donné le gros mot il sort normal quoi comme ça et ben c'est pareil avec tes ennemis n'accepte jamais de les insulter n'accepte-le jamais de toi-même que tu sois seul ou que tu sois en groupe que tu sois avec tes amis que tu sois avec des gens qui sont chrétiens et enseignés comme toi ou pas chrétiens toi n'accepte jamais de poser sur tes lèvres l'insulte vis-à-vis de ton ennemi parce que en vrai ça rentre trop vite quand t'as commencé à dire une fois que c'était un voilà et ben ça rentre et tu le dis deux fois trois fois et tu t'habitues et tu parles plus de lui comme ça parfois même t'as trouvé un surnom pour parler de tes ennemis et tu parles d'eux comme ça ne l'accepte jamais mon frère ma soeur c'est trop facile après je te promets qu'en fait s'il s'est rentré dans tes lèvres vous savez ce qu'on dit souvent et ben ça devient des réflexes même des il y a des tics de langage et en fait je crois qu'en l'occurrence c'est carrément Satan qui a pris le contrôle de notre je sais pas il doit y avoir une petite zone dans le cerveau à un endroit qui fait qu'il y a des tics qui ressortent la zone du réflexe langagier à gauche, à droite je sais pas un truc comme ça et ben c'est comme si Satan il a un droit sur une partie de ton cerveau il dit là c'est bon vas-y insulte encore continue provoque n'accepte-le jamais n'accepte-le jamais de toi n'accepte n'acceptons pas de rire de nous moquer c'est fou ça parce que parfois ça détend quand t'es dans un combat t'as besoin de te moquer ah le patron là t'as besoin de t'en moquer tu te dis ouais faut quand même qu'on vive quoi ça va on est humain après tout humain quoi humain ouais humain mais censé être spirituel justement pas censé être humain charnel c'est pas c'est pas un avenir d'être humain notre avenir c'est d'être enfant de Dieu pas d'être les enfants de papa et maman c'est pas et du coup nous n'acceptons pas ce genre de détente non plus sur des moments où nous sommes nous sommes accablés n'acceptons pas de nous détendre et d'avoir un peu de repos quand même agazé sur eux à nous moquer ne l'acceptons pas et l'amour des ennemis bah Jésus est très clair c'est une prière c'est une prière de bénédiction une demande de bénédiction est-ce qu'on est capable d'aller jusque là les amis en fait prier pour tes ennemis bah c'est déjà prier pour eux vraiment sincèrement pour eux pour que Dieu les touche prier pour que Dieu les bénisse les conséquences c'est refuser tout accès à Satan sur ton coeur non Satan tu n'auras pas ma joie tu n'auras pas ma paix ma joie et ma paix elles sont en Dieu et je les utilise pour prier regarde et mon coeur il est pour Dieu et j'utilise mon coeur pour prier pour mes ennemis c'est des choses très très concrètes c'est ça qui fait la différence c'est ça qui fait que nous sommes des enfants de lumière dans ce monde sincèrement si les chrétiens sont capables de se comporter comme ça si les chrétiens dans ce monde sont capables d'être déterminés vous savez ça va vous procurer plus d'ennemis parce que quand tu crieras pas avec tous tes collègues contre le patron il y en a qui vont dire lui c'est un gros faillot il est du côté du patron voilà ou situation inversée il va y avoir des problèmes les amis mais c'est un combat pour la lumière c'est un combat qui détermine aujourd'hui aujourd'hui ton coeur à qui il est à celui qui a racheté ton âme au prix du sang quand tu étais pêcheur ou est-ce qu'il appartient à celui qui vient mettre la pagaille sur la terre pour pousser tout le monde dans l'enfer c'est la seule question à qui appartient ton coeur à qui appartient notre coeur moi je me repends devant vous et je vous invite à le faire chacun devant Dieu que nos coeurs soient tout entiers et sans partage sans mélange pour le Seigneur qui a racheté nos âmes au nom de Jésus Amen Amen